120 secondes, l'invité de la rédaction. La 52e Foire du Valais a fermé ses portières à Martigny. Le bilan annoncé par les organisateurs est comparable à celui de l'année dernière, avec un peu plus de 190 000 visiteurs. Ambroise Germani, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous êtes le porte-parole de la Foire du Valais. Alors ce bilan, vous en êtes content ? Très content, très content. 190 000 personnes, c'est considérable. Dans le canton, on a 310 000 habitants. Ça veut dire qu'il n'y a que 120 000 Valaisans qui ne sont pas venus à la Foire du Valais, à Martigny. Peut-être un petit peu plus quand même. Il n'y a pas tous les gens du canton qui sont venus à la Foire. C'est-à-dire que l'accès à la Foire est interdit aux non-Valaisans. On préfère rester entre nous aussi. D'accord. Et alors, durant ces 10 jours de Foire, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, énormément de choses. D'abord, la Foire du Valais, c'est très important pour l'économie valaisanne. Ça permet naturellement à toute une série de commerçants de présenter leurs produits à la clientèle et de faire de puissants chiffres d'affaires. D'accord. Mais à l'heure d'Internet, Ambroise Germani, est-ce que ça a encore du sens de se rendre dans une Foire pour acheter une cave à vin ou un nouveau matelas, par exemple ? D'abord, il ne faut pas oublier qu'on a un Valais. Alors, à part dans les stations à Sion, puis dans quelques quartiers de Martigny, Internet, ce n'est pas quelque chose de très courant. Ensuite, on n'est pas en Californie, veillons. Ce n'est pas des caves à vin ou bien des matelas que les gens viennent acheter. C'est des fourches ou bien des faux, ou bien des planches pour construire le maso. À la rigueur, pour les plus riches, des fourrures pour mettre sur le volant de la manta, mais ça s'arrête là. D'accord. Donc, c'est un lieu de vente, mais aussi un lieu de rencontre, j'imagine, et de réseautage. Absolument. C'est très important, le networking. Il y a plusieurs conférences qui sont organisées. Par exemple, cette année, on a eu une conférence sur l'avenir du marché immobilier en Valais avec Pierre-Alain Epineau. D'accord. Conférence, débat, puis vers de la Miche. Il y a aussi eu une conférence sur l'avenir de la viticulture en Valais avec Gilles Bessette. D'accord. Conférence, débat, puis vers de la Miche. D'accord. Puis, on a aussi eu une conférence sur les perspectives du marché de l'abricot en Valais avec Edouard Caron. Tu connais Edouard Caron ? Non. Il est tout petit. D'accord. Conférence, débat, puis vers de la Miche. D'accord. Et hier, on a eu une conférence très intéressante sur l'avenir de la tradition du verre de la Miche à la fin des conférences débat à la Fort du Valais. Ah bon, et puis alors, quelles ont été les conclusions de cette conférence-là ? On a conclu que c'était très, très important de conserver cette tradition. Et sans ça, les gens, ils ne viendraient plus assister aux conférences débat. Par exemple, la conférence sur l'avenir du marché immobilier en Valais avec Pierre-Alain Epineau. Vous serez venu voir, vous, en imaginant, bien sûr, que vous soyez citoyen malaisanne et que vous ayez accès au site. Je ne sais pas, c'est difficile à dire comme ça. Moi, je peux vous dire que non. Sans le verre de la Miche, plus de conférences débat, y compris sur l'avenir de la tradition du verre de la Miche. La conférence débat sur l'avenir de la tradition du verre de la Miche, par exemple. On a demandé aux participants s'ils seraient venus à la conférence débat sur l'avenir de la tradition du verre de la Miche, s'il n'y avait pas eu de verre de la Miche, à la fin de la conférence débat sur l'avenir de la tradition du verre de la Miche. Eh bien, 79% des participants ont mis une croix à côté de « ça va à le chalet ou bien ». Très bien. Oui, ce qui nous encourage vivement à maintenir la tradition du verre de la Miche. Voilà, je crois qu'on a bien compris. Sur les 21% comme il a croyeur, par exemple, à côté de « ça dépend ». On a fait le tour. La moitié se sont trompés parce qu'ils avaient déjà trop bu de verre de la Miche. Le porte-parole de la Ford du Valais. À d'autres conférences débat. Bonne journée. T'as le temps de boire un verre ? Un peu plus tard, peut-être.